Je vais vous parler de la pensée. Nous avons eu dans le Café Philo récent des personnes qui ont une religion de la langue et des mots, et quand ils utilisent un mot, ils considèrent qu'ils n'ont pas à le définir, puisque ce mot fait partie d'un bagage commun à tous. Alors là, on arrive à des situations qui sont assez burlesques, en tout cas dans le cas d'un Café Philo, avec des prises de parole qui sont extrêmement lapidaires, où la personne va employer un mot, et ça lui suffit, un mot, un adjectif, un nom, etc., et ça lui suffit. Alors cette pensée extrêmement réduite, où on ne développe pas sa pensée, on ne développe pas son opinion, est assez insupportable. Mais dans certains cas, je me suis amusé à faire parler certaines personnes comme ça, qui disaient, on ne doit pas dire ceci, on ne doit pas dire cela, on ne doit pas employer ce mot-ci, ce mot-là, etc. Mais il est évident que c'est le degré zéro de la pensée. Mais il y a quelques années déjà, quand j'allais dans des Café Philo, je crois que c'était déjà il y a une bonne quinzaine d'années, j'avais déjà été surpris par cette façon de fonctionner. On emploie un mot, et ce mot, il est censé être compris par tout le monde, à faire sens pour tout le monde. Et donc on n'a pas besoin de le développer. On est dans le culte du signifiant. Ce mot-là, voilà, il a un sens qui lui est associé, qui lui est octroyé, et tout le monde doit le savoir. C'est comme si on disait, tous les gens doivent connaître le sens des mots. Apprendre la langue française, c'est pas seulement apprendre des mots, c'est apprendre aussi le sens de chaque mot, la portée, le poids de chaque mot. Voilà ce que, apparemment, certaines personnes s'imaginent. On ne pense pas que ça puisse être compatible avec la notion de cogito-cartésien, par exemple. Le cogito-cartésien, on ne réfléchit pas sur des mots, on ne réfléchit pas sur des signifiants, on réfléchit sur des signifiés. Par conséquent, par exemple, si je travaille sur la femme, c'est un signifié, mais c'est aussi insignifiant. C'est là que c'est intéressant. Parce que, ce découpage n'est pas suffisant. Un mot, par exemple, le mot « beauté », ça n'a pas le même statut linguistique que le mot « femme », par exemple. C'est un concept d'abstraction, c'est un qualificatif. La femme, en revanche, c'est quelque chose, c'est un phénomène qu'il faut étudier. Comme la France, par exemple. Donc, finalement, on s'aperçoit que, quand on emploie le mot « mot », ça signifie des choses très tellement différentes. Même le mot lui-même renvoie à des choses différentes. Et c'est un problème. Il faut distinguer, en quelque sorte, entre le phénomène et le « nous-mène ». Le phénomène, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut observer. Et puis le « nous-mène », ce sont les sens que l'on veut bien donner à ce phénomène. Je dirais ça comme ça. C'est-à-dire, voilà. Et l'abstraction, finalement, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que l'abstraction soit traitée comme le phénomène. Il ne faut pas que le « nous-mène » soit traité comme un phénomène, ni que le phénomène soit traité comme un « nous-mène ». Et c'est souvent ce qui se produit, en vérité. C'est là que c'est fâcheux. Donc, la discussion philosophique ne saurait se réduire à lancer des mots, qui sont des « nous-mène », finalement. Le mot, quand il n'est pas, quand il n'est pas, comment dirais-je, renvoyé à une réalité, est un « nous-mène ». Et quand il est renvoyé à une réalité, c'est un phénomène, d'où la notion de phénoménologie, qui peut probablement faire sens par rapport à ce débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir sur les phénomènes. Même si, par ailleurs, je suis dans la linguistique, je m'intéresse beaucoup à la capacité du français à avoir généré toute une série de « nous-mène », c'est-à-dire de mots, d'abstractions, qui sont souvent synonymes, d'ailleurs, entre-temps. Parce que la synonymie, c'est précisément la caractéristique des « nous-mène ». On emploie des mots qui, finalement, reviennent au même, alors que les phénomènes ne sont pas réductibles les uns aux autres. C'est la différence. Dans nos cafés philo, nous essayons, par conséquent, de partir des phénomènes. Le peuple juif, la Bible, les femmes, etc., etc. Il faut être capable de décrire les phénomènes. Qu'est-ce que c'est que décrire une langue ? Qu'est-ce que c'est que décrire un comportement ? Évidemment, pour décrire un phénomène, il faut employer des mots. Mais, toujours par rapport à ce phénomène qu'on étudie, ce qui veut dire que des gens peuvent parler d'un même phénomène avec des mots différents. qui va relativiser l'usage des mots eux-mêmes, les « nous-mènes », les « abstractions ». Et c'est là, tout l'exercice que nous menons, plusieurs fois par semaine, au café philo McDo que nous organisons, parfois, d'ailleurs, dans des lieux différents. Et c'est souvent improvisé, on ne peut pas vous dire tel jour il y aura un café philo McDo. Ça se décide sur le moment, avec les gens qui sont là, dans des lieux qui se prestent à cela, à des temps, à des moments particuliers, avec des personnes particulières sur des sujets particuliers. Donc, il faut entrer dans ce milieu, dans cette ethnologie. Merci. Merci.